La semaine dernière, tu as passé ton temps, alors attends, entre les jolies jeunes filles du public, entre les invités, alors surtout je t'ai vu avec François Durpeur, je ne sais pas ce que vous vous êtes raconté, vous êtes dans une révolution ou quoi ? Non, on a échangé quelques mots et quelques paroles justes, des paroles tout à fait adaptées à une réalité, des paroles tout à fait dans... Je dirais même que c'était un échange spirituel. Mr. D, vous ne devez normalement ne parler que d'histoires de bar, de soirées de gentillesse. Oui, non, c'est important parce que les invités peuvent peut-être mal le prendre, non ? Non. Non, parce que je connais votre esprit révolutionnaire. Justement, M. Durpeur est venu me féliciter. C'est vrai ? Oui. Pourquoi, pour les cocktails ? Pour mes interventions, il a trouvé très jure, très pertinent. Ça veut dire que M. Durpeur risque de revenir souvent ici au Adam Studio. Tout à fait, pour moi, spécialement pour moi, pas pour vous. Non, mais j'ai bien compris. Voilà. Non, j'ai bien compris. Ça fait plaisir de se... Non, non, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Vous lui avez donné l'adresse parce que François Durpeur est du genre... Oui, bien sûr. 47 Boulevard Sébastopol à Paris, Adam Studio. C'est bon, il est, il n'y a pas de problème, Adam Studio. D'accord. 47 Boulevard Sébastopol. D'accord. Donc, il vient pour vous ? Il vient pour moi, spécialement. D'accord. Votre excellence, je pense que vous avez... Je vais vous présenter Paul. Je vais vous présenter Paul. Paul ? Oui. Paul ? Paul. Paul. Paul Emploi. D'accord. Paul Emploi. D'accord. Allez, c'est parti. A bientôt. Non, à votre bar. À votre bar. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. Cool. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. Au sud. C'est plus chaud au sud. Présenté par Clédiciard. Bonne arrivée. Bienvenue. C'est plus chaud au sud. Cette semaine avec un grand monsieur. Un grand nom des musiques afro en général. Et pas seulement du continent. Le chef coutumier de Molokai. Monsieur Papa Wemba. Non mais, c'est vrai, ça a l'air comme ça, exagéré, grandiloquent. Non. Quand on connaît les états de service du monsieur, respect à lui. Encore des applaudissements pour Papa Wemba. Merci. C'est un observateur assidu de la société française, de son évolution. On pourrait peut-être même en reparler. Et de ses populations, Jean-Claude Chicaïa. Ex-adjoint au maire de la ville de Bagneux. Militant s'il en est. On va parler de lui. Bonne arrivée, Jean-Claude. Merci. Il y a un problème ? Il fait froid ici ? Non, non. C'est quoi ? C'est un style ? Peut-être un nouveau style. Tu caches quelque chose dans ton cou ? Je ne cache rien. Une femme t'a mordu ? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Bon. C'est l'un des groupes de rap, pas seulement français, francophones les plus puissants, les plus percutants et les plus pertinents. Section d'assaut, s'il vous plaît. Bonne arrivée, les gars. Vous ne voulez pas prendre les micros ? Non, vous ne voulez pas parler ? Alors, Domams, JR et Masca, bonne arrivée. Section d'assaut, vous êtes 7 ? Merci. Présentez-nous les autres membres. Alors là, il y a Le Fa, derrière, avec la casquette. Black Nesrin, Black M, Maître Gims, l'homme au refrain. L'homme à la voix. Et Bach Adama, qui est là, juste là. Le Fa, justement, il va falloir arrêter de... Il est très, comment vous dire, attiré par notre assistante de prod, qui s'appelle Annabelle. Il chante son nom durant les répétitions. Il va falloir arrêter, les gars. Non, on la taquine, on la taquine. Elle est sympa, on la titille un peu, c'est tout. Ouais, ouais, mais la titille n'est pas trop, les gars. C'est amical. Ouais, non, mais pas trop, les gars. Pas trop de... Section d'assaut, vous connaissez par cœur ? Oui. Et vous, les jeunes, vous connaissez par cœur Papa Wemba ? On connaît, bien sûr, bien sûr. Prends le micro, prends le micro, prends le micro. Un grand homme, respect, vraiment. C'est qui qui est le fils de Janana, là ? C'est moi. Ça, c'est un enfant que je vis naître, là. C'est vrai ? Ah, ben oui, je le vis naître, là. À Kinshasa, là. Je vis naître. Ah, tu es né à Kinshasa ? Je suis né à Kinshasa, parce que mon père chante dans son orchestre, c'est pour ça. D'accord. Voilà. On va peut-être pouvoir se faire un petit bœuf tout à l'heure. On va voir. Oui. Tu as entendu genre la voix qui donne ? J'ai parlé avec Eti. Tu connais Eti, non ? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas Eti ? On va peut-être les laisser, discuter entre eux. Alors, qui est Eti ? Eti, c'est un producteur. C'est un producteur, maintenant, qui vit à Kinshasa. Oui. Ah, ouais. Et on en a parlé tous les deux, quoi, pour toi. Ok. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Total exclusion. Même à ton père, j'en ai parlé aussi, quoi. Je ne sais pas, Tila. Je ne sais rien du tout. C'est exclusivité sur... Allez, Michel, alors... Non, non. Eh, les gars, vous allez arrêter ça tout de suite. Non, parce qu'on a le sentiment qu'ils ne sont que deux, là. Ah ouais. Attendez, moi aussi, moi aussi, tiens, je connais bien ta famille. Tu sais, on était là-bas au village, tu sais, c'était... On peut très bien aussi faire ça. Alors, je connais justement un villageois, c'est notre DJ. Son village, c'est Nice. C'est le DJ gabonais. C'est le DJ. DJ face-maker. Bonne arrivée, face-maker. Moi aussi, je ne veux qu'Anabelle. Voilà. C'est vrai ? Non, non, non. Eh, les gars, il va falloir... On va rentrer en conflit. On ne va pas le finir, tout ça. Non, les gars, il va falloir arrêter ça tout de suite, les gars. Lorsque nous étions dernièrement à Anjamena, on m'a demandé à Anamel, elle est promise. On m'a déjà donné la dot, donc vous oubliez Anabel. C'est terminé. Elle est promise, déjà. Anjamena, elle est vendue. Dix fois, même. OK ? Puisqu'elle est polyandre, donc... Voilà. Allez, tout à l'heure, on va retrouver Section d'Assaut pour le live, justement, de C'est Plus Chaud au Sud. Avant cela, saluez la venue d'un album qui marque le grand retour de Papa Wemba. C'est notre père. C'est vrai que cet album-là, c'est un énorme succès. Et écoutez bien, Section d'Assaut, c'est le 43e album dans la discographie de Papa Wemba. Alors, j'ai tout mélangé. Que ce soit les albums avec Easyphil au collé, avec Yoka au collé, avec Zaïko Langa Langa, les albums concept, les albums duo, j'ai tout mélangé. Je suis arrivé à 43 productions. C'est ça ou pas ? Y en a-t-il plus ? En ai-je oublié quelques-unes ? Je crois que tu as bien fait ton calcul et c'est 43. Oui, c'est 43. Eh, respect. Eh, les gars. Eh, les gars. Les gars, respect. Avec des débuts en 69, on va en parler dans un instant. On va se retrouver au bar. Tout de suite, Papa Wemba. À ses côtés, Nathalie Makoma, nouvelle chanson, nouveau succès. On regarde. Sous-titrage ST' 501 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 Alors tu es né en 1949 dans la région du Kassai, le village, quel est le nom de ce village ? Loubéfou, en plein cœur de la ère de Congo. Tu es un villageois au bon sens du terme. Au bon sens du terme, comme tu le dis. Exactement. 20 ans plus tard, en 69, tu es à Kine à ce moment-là ? Non, non, juste après ma naissance, papa, comme il a eu, a participé à la Seconde Guerre mondiale. D'accord. 39-45. 39-45. Après, il s'est décidé d'amener sa famille vivre dans la capitale. Léopoldville à l'époque. Il s'est battu pour la France ? Non, 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 pour la Belgique. Pour la Belgique ? Pour la Belgique. Oui, pour la Belgique. Évidemment. Le Congo. Oui, évidemment. Il ne faut jamais oublier quand même que le Congo… En tout cas, il s'est battu pendant la Grande Guerre contre les Allemands à l'époque. Voilà, oui. Contre les nazis. Il ne faut pas oublier que le Congo était la chasse gardée, le territoire à une époque du roi Léopold II. Nous, le nom de Léopoldville, la capitale. Après, il a décidé qu'il pouvait en faire cadeau à la Belgique, à son pays. Voilà, c'est un petit peu l'histoire du temps du pays. C'est juste après ma naissance, hein, Claudie, qu'on est venu s'installer à Léopoldville. D'accord. Oui, Léopoldville. Léopoldville à l'époque. J'ai grandi dans cette ville jusqu'à ce que cette ville m'a donné l'envie et le courage de faire ce que j'ai toujours envie de faire. C'est la chanson. La rencontre avec Nioka Longo, avec Evoloko Joker, avec Manu Akou, enfin, c'est à ce moment-là que tu crées ? Fin 69. Fin 69. Fin 69, autour de nos aînés, nous avons créé Zahiko Langalanga. Quatre années plus tard, tu sais, là où les hommes vivent, il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes. Tu t'en vas avec Evoloko, on a créé le groupe Isifi, l'institut des savoirs, l'idéologie pour la formation des idoles, qui n'est resté qu'une année seulement, quoi, des malheurs. Bah oui, parce qu'après c'est Yoka Lokolé qui… Tu connais toute l'histoire. Bah oui, je connais toute l'histoire. Alors justement, je me suis dit, parce qu'on critique souvent les orchestres congolais, le Wenge, il y a, je ne sais pas, il y a entre le Wenge Musica originel, le Wenge El Paris, le BCBG, le Maison Mère et tout ça. Finalement, cette façon de se séparer…